et bien le bonjour à toutes et à tous eh bien oui forcément on se retrouve pour un moment de partage privilégié enfin c'est surtout moi qui partage finalement j'espère que je vais vous apporter des petits trucs qui vous font rêver qui vous donne envie et puis moi aussi je vais le découvrir parce que je ne sais pas ce qui va se passer au bout d'un moment faut bien se rendre à l'évidence les chaînes que j'apprécie le plus sur youtube ce sont des chaînes qui de près ou de loin sont liés à l'histoire cette histoire avec un grand h alors tout type d'histoire finalement parce que je m'intéresse un peu à tous les sujets quelles que soient les cultures les civilisations et les époques à un moment ou d'autres choses à très enrichissant et je j'ai envie de vous montrer une autre chaîne qui rejoint un de mes sujets comme favori à savoir la cuisine et il s'agit de texting history alors testing history c'est une chaîne américaine qui vous parle de la cuisine à travers les âges et ça c'est absolument génial alors ce n'est pas sur uniquement le point de vue on sait qu'à telle époque les gens mangeaient ce type d'aliments etc non 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 c'est abordé mais là ce que fait le créateur de cette chaîne à savoir max myler c'est refaire oui refaire les recettes d'époque selon les instructions qui ont pu être retrouvé pour être au plus proche de la réalité souvent d'ailleurs je me retrouve un peu dans sa méthodologie et il va croiser différentes sources pour essayer d'avoir le meilleur équilibre possible et s'adapter à sa réalité parce que c'est un produit fatalement qu'on ne va pas pouvoir trouver ou alors qu'ils ont été tellement métamorphosé à travers les âges que ça n'a pu beaucoup de sens donc il ya beaucoup d'intelligence dans son analyse pour essayer de reproduire des recettes les plus authentiques possibles et goûter l'histoire ce que j'aime beaucoup aussi chez lui c'est cet humour un peu pain sans rire et c'est ça apporte aussi une petite touch bref vous l'aurez compris c'est une chaîne que je vous recommande elle est uniquement en anglais bien sûr mais voilà bon après c'est comme toujours quand on a une bonne maîtrise d'une langue on voit pas trop la difficulté je suis désolé pour ceux qui ne parlent pas anglais parce que vous allez rater un petit bijou mais pour ceux qui bar à win ça devrait bien se passer et ben les amis je ne suis pas chez moi mais c'est pour une bonne raison aujourd'hui je vais tester des nouveaux produits de la marque odontella dont je vous ai déjà parlé maintes et maintes fois avec le fameux salman et oui le similis saumon de la région de bordeaux que moi j'affectionne beaucoup et ben là ils ont décidé d'aller dans du plat cuisiné qui m'intrigue beaucoup parce qu'aujourd'hui on va parler quiche et pizza vegan bien sûr ok alors avant d'attaquer vraiment la nouveauté proprement dite eh bien je vais quand même faire un petit rouler au saumon fin solman parce que voilà on est comme ça nous sommes il est un peu plus épais qu'avant voyez je vous montre bien il va avoir de la mâche il va être moins fragile mais ce que ça vaut la peine le goût est là le goût est là la texture aussi mais bon j'en ai déjà largement parlé vous le savez c'est vraiment un beau produit et pour les nostalgiques des produits marins je pense que c'est quand même un produit qui est incontournable sur le marché en france c'est vraiment très 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 réussi mais bon c'est pas le même sujet on va commencer par la pizza enfin je finis ça d'abord parce que pizza à l'air sympa aussi passons maintenant la dégustation de la pizza avec le salmon alors il ya une brocoli j'ai retrouvé du champignon ça c'est bon ça fonctionne bien pareil l'association je trouve du solmon avec le brocoli ça ça marche bien et chaud c'est agréable il ya un côté qui reste fondant mais on n'est pas sur un produit qui qu'ils désagrègent à la chaleur au contraire il garde sa forme et il garde sa texture c'est bon c'est bon c'est l'heure de la quiche alors la quiche la quiche au solmon petite pâte feuilletée des légumes épinards et qui va forcément le simi saumon ça apporte un truc vraiment intéressant parce que voilà bon on a un appareil à qui je sais c'est classique en termes de densité mais quand on tombe sur les petits morceaux de solmon on a cette note marine fumée qui ce qui vient là qui rappelle forcément le concept de la tarte saumon épinard bon c'est un c'est classique et justement qu'est ce qu'on veut retrouver des classiques non on n'est pas là que pour l'innovation déjà le produit est déjà suffisamment innovant on va pas en rajouter franchement c'est intéressant moi le solmon je ne l'ai jamais travaillé à chaud et pour moi c'est une vraie découverte de voir qu'on peut le manger chaud et que ça dégage une saveur vraiment intéressante ça c'est chouette bon je mange 1 et puis après on en parle alors conclusion de cette petite dégustation en exclusivité je suis encore sur des prototypes apparemment donc je suis très loin de pouvoir vous dire quand ce sera disponible et où ce sera disponible mais je n'hésiterai pas à vous le dire si ça vous tente mais je suis assez convaincu déjà sur les deux proto de recettes de l'intérêt d'utiliser le solmon dans des dans des plats un petit peu traiteur comme ça ça a du sens et c'est innovant parce qu'il n'y a pas d'équivalent à ma connaissance sur le marché donc je trouve ça très cool voilà voilà allez bon bah on se retrouve en cuisine pour une petite recette express aujourd'hui j'ai fait un truc qui est à mon sens plus un hommage à un établissement que avec laura on adorait à paris qui s'appelait haute mille et qui avait pour spécialité des porridge et oui elle faisait aussi bien des porridge salées que sucré eh bien ce soir j'ai envie de faire un porridge salé voilà ça ça vous connaissez un d'autres amis marques et spencer qui fournit toujours les bons produits du porridge dont on sert généralement pour faire des très bons petits déjeuners un des rares que j'affectionne et je vais en servir autrement autrement je vous montre ça 1 1 1 1 1 bon 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 won le bon 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 et voilà le résultat les amis ça sent très très bon alors forcément c'est pas exactement le genre de préparation que faisait réel dans son restaurant d'ailleurs réel si tu ne me regarde de montréal je t'embrasse et sache que ta cuisine nous manque c'est un côté un petit peu polenta honnêtement dans la texture un peu crémeuse comme ça mais c'est pas du tout la même impression en bouche c'est pas le même goût bref c'est plutôt réussi je suis content moi les amis je suis pas d'un naturel plaintif vraiment pas mais je crois que les gens m'agace voilà il faut que ça sorte un moment d'autre les gens m'agacent en ce moment on est dans une situation vous et moi tout le monde a priori où il faut faire attention c'est très pénible c'est un poids c'est une certitude mais normalement j'aurais tendance à dire que au bout de quelques mois et qui plus est après un an il ya certaines choses qui devraient être rentrée dans la tête qui devrait être devenu des réflexes des automatismes et puis quelque chose on se dit ah ah oui pardon j'avais oublié et malgré tout tous les jours partout où je vais je vois des gens qui se comportent n'importe comment j'entends par là regarde on reprend l'histoire du port du masque je le subis c'est vraiment quelque chose que je déteste mais je suis extrêmement méticuleux je une fois que je le mets je le quitte plus si ce n'est pour boire manger ou pour mes tournages bien sûr mais sinon je suis avec ce masque en permanence partout où je vais dans la rue et qu'il ya des gens ou qui est pas de gens c'est pas la question je porte mon masque à l'extérieur et je vois encore et toujours des gens qui portent un masque en dessous du nez sur le menton au coude parce qu'on respire par le coude on le sait bien qui retire leur masque pour téléphoner alors que le son passe correctement 1 donc on n'a pas besoin d'une une qualité d'appel téléphonique dolby surround audio non ça passe il n'y a pas bien aucune justification pour retirer un masque pour téléphoner et je vois en fait tous les jours tous les jours tous les jours ce genre d'incivilité ce genre de mauvais comportement et ça finit par m'agacer alors j'ai passé outre les distances de sécurité que visiblement ne sont pas encore rentrés dans la tête des gens qui ne savent toujours pas évaluer un mètre de distance que ce soit dans les que dans les rayons des magasins ou même dans la rue les gens font n'importe quoi il ya un truc je sais c'est pas dans les mœurs français mais un sens de circulation sur les trottoirs ça paraît assez logique respecter sa droite un peu comme un véhicule c'est facile en fait on est sur un trottoir on reste sur sa droite et les gens qui viennent d'en face restent sur la gauche et on se croise manière fluide et on évite de se retrouver un peu à dire qui passe quoi et puis d'être en face souvent avec une rupture de distance enfin c'est ce genre de choses dans les escaliers pareil les gens qui savent pas où ils vont au lieu de tenir leur droite systématiquement de se déporter vers la droite enfin pour moi c'est une chose naturelle et j'ai toujours du mal à me rendre compte que c'est pas le cas de tout le monde et que finalement je fais beaucoup d'efforts pour avoir du bon sens et que je vois pas la réciprocité donc je suis je suis vraiment désolé de de me pencher avec vous mais je pense que je suis pas un cas isolé quand j'en discute avec des gens s'il ya un agacement croissant envers les gens qui font qu'ils font pas attention et pourtant et pourtant on reste courtois et mais mais c'est très très pénible bref on va pas épiloguer 1 vous savez comme moi ce qui se passe on espère tout ce que ça va finir que tout ça sera derrière nous mais quand même là on a comme et encore les deux pieds dedans et ce serait bien que le monde percute qu'il faut pas relâcher d'attention qu'il faut faut faire attention aux autres faire attention à soi et que c'est primordial et que c'est ya que comme ça qu'on se ressortira bon voilà c'est chiant 1 1 le sait je ne vous apprends rien enfin j'espère sur le fait que quand on est vegan il est primordial de ce supplémenter en vitamine b12 ok ça c'est un sujet qui maintenant est connu et je suppose et franchement j'espère que vous êtes parfaitement au courant là où ça paraît un peu plus compliqué c'est comment gérer les dosages parce que c'est pas aussi évident et naturel que ça en a l'air et personnellement moi l'idée de prendre des cachets tous les jours ça m'excite pas du tout donc je sais que vous êtes assez nombreux m'avoir posé la question de qu'est ce que j'utilise comme vitamine quelle est la marque etc et va jusqu'à présent je l'ai déjà dit j'utilisais celle de chez holland barrett qui est disponible en angleterre parce que les très bien c'était des cachets de 1000 microgrammes c'était pas cher et c'est super sauf que voilà il y en a plus et on n'est pas retourné à londres depuis à plus d'un an maintenant donc il a fallu faire un choix choisir une autre marque seulement voilà comme je vous le dis pour une supplémentation hebdomadaire on dit qu'un adulte doit prendre 2000 microgrammes en une prise afin que ça se libère sur la semaine très bien les cachets de chez holland barrett c'était 2000 microgrammes donc j'étais obligé d'en prendre deux et je me suis dit mais puisque la dose recommandée c'est 2000 microgrammes cela bien d'exister un cachet un seul avec le bon dosage et ben c'était pas si évident et j'ai fini par trouver j'ai fini par trouver donc je partage avec vous parce que si c'est vous êtes concerné peut-être que vous aussi vous allez dire mais oui tiens c'est peut-être plus simple voilà voilà la chose des vitamines de la marque neutralis alors c'est un complexe de vitamine b12 avec un peu de vitamine b6 et b9 même si c'est parce que je recherche au moins là on a le bon dosage en vitamine b12 et ça ça fait du bien donc voilà on est sur les petits cachets à avaler avec un peu de liquide moi je les prends le dimanche matin comme un rituel et je suis tranquille toute la semaine voilà c'est juste pour vous dire ça existe c'est pas si évident bien sûr c'est commandé sur internet parce que ailleurs ça ne se trouve pas et ça m'a pas coûté particulièrement cher j'ai pu la somme en tête mais je pense que le flacon de 120 cachet était à 14 euros ou 12 euros quelque chose comme ça façon je mets le lien en description si vous voulez aller voir cette fois ci je ne vais pas vous présenter une série sur netflix mais un documentaire et oui ça m'arrive ça m'arrive mais celui ci j'ai envie de vous en parler parce que laura et moi il nous a donné beaucoup à réfléchir il s'agit d'un documentaire qui assez connu je pense minimalisme et ça vous avez compris dans le titre il s'agit de minimalisme n'a pas besoin d'en dire beaucoup plus si vous n'êtes pas un peu renseigné sur le concept l'idée derrière c'est de savoir se contenter du minimum de choses au quotidien dans sa vie et arrêter de s'encombrer avec le matériel c'est une approche à la fois logique et philosophique et j'avoue contrairement aux apparences m'y retrouver pas mal l'idée être encombré par des objets c'est un peu aussi se mettre des boulets aux pieds et être obligé de subir ses possessions c'est quelque chose que j'avais commencé à percevoir grâce au film fight club ceux qui ont vu ce film absolument culte savent certainement à quoi je fais référence c'est vrai que ça a été la première étincelle me dire est-ce que ce sur consomérisme est-ce qu'on a vraiment justifié ce qu'il est utile est ce qu'il est ce qu'il est pertinent est-ce qu'il rend heureux ben c'est pas si évident là on est sur deux américains qui font part de leur expérience de leur démarche et qui sont très actifs dans le milieu du minimalisme us sont autour de bouquins ils font des conférences donc c'est quand même une vision très américaine donc pas forcément transposable en europe et particulièrement en france mais on peut s'en inspirer et c'est ça j'ai trouvé que c'était un documentaire particulièrement inspirant et qui demande à être digéré pour se dire ok comment je me situe par rapport à ça qu'est ce que je peux faire donc très honnêtement on a entamé une démarche qui va vers le minimalisme on en est très très loin mais ça fait son chemin et je pense qu'à un moment ou un autre on y arrivera donc si c'est un sujet qui vous intéresse minimalisme sur une netflix c'est forcément la recommandation du jour je dois bien vous avouer qu'il y a un truc qui me manque particulièrement dans cette période difficile c'est de ne pas aller faire des brunchs le dimanche dans mes restaurants favoris voilà un petit petit caprice oui je j'adore les brunchs et heureusement brice brice le retour la vengeance ils refont un brunch cette fois ci en livraison fallait pas en dire plus et voilà le brunch du moment ça sent bon donc on commence par le petit jus voilà là on est sur orange 40 pamplemousse avec la fleur de sureau ensuite on a un petit thé regret classique et de bon goût et là 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 il ya beaucoup de choses à dire alors alors on a les becs beans avec le muffins maison et bec beans sont là le muffins est là ensuite on a la omelette l'omelette oui certes l'omelette l'omelette pomme de terre rôtie champignons de paris bacon je crème de champignons et roquettes et là 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 ça c'est magnifique c'est tempora de banana blossom donc de la fleur de bananier façon fish and chips avec sa petite crème tartare au citron oh yeah et c'est pas fini ça c'est le plum cake à l'orange au chocolat noir et ça 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 va être terrible sablé or le gré bergamot garni d'un caramel à la pomme oh yeah et si on passait à la dégustation moi j'ai vraiment hâte c'est exactement ce dont j'avais envie sur le papier au visuel aussi j'avoue maintenant c'est dans la bouche que ça va se passer je sais vous aime bien mais ce mec est toujours en train de manger à son bureau et vous avez raison vous avez raison mais il ya une raison une vraie raison derrière la table la table est toujours accaparé pour différents projets et donc n'est pas forcément apte à nous accueillir sans avoir à tout débarrasser entre chaque truc donc c'est juste un cauchemar l'appartement on ressemble souvent à une sorte de studio comprenez bien donc l'endroit le plus confortable ça reste ici j'ai commencé sans plus attendre par le petit jus parce que j'ai 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 soif ah ouais j'avais pas du tout ce qui allait donner ce mélange de carottes de pompe le mousse moyenne orange mais surtout avec le sureau c'est vraiment très délicat mais avec un caractère très vif la carotte à donne donne de la rondeur la fleur de sureau donne une finale florale ça encore heureux mais très atypique on à la légère amertume du pamplemousse et le côté vif de l'orange c'est ça ça éveille l'essence franchement c'est pas mal et maintenant je passe au bec et beans alors ça c'est c'est mon péché mignon 1 forcément là on est sur un produit maison donc ça va me changer de mes conserves de chez marques et spencer hebdomadaire mais bon je peux pas résister moi quand j'ai envie de manger rapidement un truc jour une boîte de bec bits allez sont bons à un côté un peu plus français parce que il ya le côté un peu aromates tomates cuisinées avec les oignons le bec beans en anglais c'est vraiment juste du haricot blanc légèrement surcuit dans une sauce tomate un peu ronde là on a une sauce tomate avec l'oignon et je vous ai dit les épices c'est quelque chose de ne plus travailler moins traditionnel mais délicieux et je l'ai mis sur le petit muffin qui maisons c'est rare ça en france c'est pas c'est pas courant et il est très réussi pardon là ce que je vais manger c'est l'omelette la fameuse omelette de pommes de terre rôtie et la crème de champignons le bacon bref tout ça ah je valide le visuel est assez assez bluffant on est vraiment sur le côté omelette en bouche c'est peut-être un petit peu moins évident mais c'est extrêmement gourmand quoi que rien à côté il est quand même un petit peu oeuf sur le retour tout est tout harmonieux tout et tout est profond comme vous ça fait vraiment plaisir bon en même temps c'est la cuisine de bliss il n'y a pas de il n'y a pas de mystère je sais où je mets les pieds je peux pas être déçu enfin j'espère je reprends une bouchée pour mieux vous en parler parce que je vais un peu engloutis tellement c'est bon bon le côté bacon c'est clairement du tofu fumé et ça j'aime bien ces petits morceaux qui viennent un peu chatouiller les papilles selon là où on mâche la crème à l'intérieur je sais pas ce que c'est exactement car les champignons oui c'est ça je me demandais si c'était les champignons qui les parasites et le goût non non c'est une crème de champignons donc elle est vraiment délicieuse côté pomme de terre et fondant et ça donne ça donne cette illusion de d'omelette c'est vraiment intelligent c'est bien fait c'est très très bien fait je suis content c'est une belle découverte bon je mange avant d'attaquer la suite je vais comme me rincer un peu les papilles avec le thé là je vous avouerai que j'ai quelques a priori parce que le thé qui est fourni leur grès c'est du koussmi koussmi je suis pas je suis pas convaincu par la qualité de cette marque même si je n'ai pas goûté depuis longtemps on sait jamais c'est du thé mais bon voilà ça va pas être ça va pas être le point le point d'orgue de ce brunch en même temps c'est pas eux qui le font je suis là pour goûter les le talent de cuisine pas le manque de talent de certains fournisseurs et j'enchaîne avec le fish and chips sans les chips on a déjà l'omelette à la base de pommes de terre donc on s'y retrouve non c'est pas mal bon la technique c'est pas une découverte pour moi je vous ai déjà montré ça dans mon livre dans lequel déjà je fais tellement de livres comprenez ah bah dans food porn vegan vous ai fait un fish and chips dans ce genre avec pareil la fleur de bananier avec l'appareil moi j'ai fait une une panure à la bière là on est plus sur une tempura mais j'ai utilisé aussi des algues et là il y en a sauf que c'est pas exactement la même chose en fait c'est clairement pas ma recette mais est ce que je voudrais dire que je préfère la leur à la fois un bleu parfois elle est très 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 réussi franchement je me régale et la sauce tartare qui va avec c'est le point de conjugaison nécessaire voilà le plat principal est fini et je suis aux âgés c'est vraiment que du bonheur tout ou voir ensemble c'est exactement ce que j'attendais avec la petite touche habituelle de brice qu'est ce qui est là quoi une signature dans les plats et je suis ravi je suis ravi je regrette vraiment pas c'est c'était délicieux et il aura aussi adoré donc maintenant on va passer au dessert un voilà alors le plume pouding chocolat noir et orange confit et ben ça aussi c'est très réussi je sais pas si vous connaissez le plume pouding c'est vraiment un petit gâteau britannique que moi j'adore là je le retrouve ça fait très très longtemps que j'ai pas eu cette texture en bouche c'est pas comme un cake c'est différent ouais 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 le sablier en gré il est beau aussi hein le sablé est magnifique la texture le croustillant mais on est bien là on est bien j'espère que vous passez un aussi bon dimanche que moi là et bien voilà les amis cette 16e semaine s'achève et finalement sur plutôt des bonnes nouvelles même si elles sont un peu en demi teint puisqu'on n'a pas de date on n'a pas de précision on sait pas quoi ou comment mais il ya comme une volonté visiblement du gouvernement nous laisser reprendre le cours de nos vies à un rythme qui sera décidé plus tard mais mais qui sait si ça se trouve à l'année mais on sera dans la possibilité de prendre un bon petit café sur une terrasse ce qui serait pas mal du tout pas mal du tout voilà en attendant j'espère que voilà vous avez apprécié mes petites dégustations entre les les prototypes et ce fameux brunch j'en ai encore un souvenir même si voilà c'était avant franchement c'est top c'est vraiment top que vous dire d'autres ah oui petite précision vraiment au niveau de l'anecdote vous avez peut-être remarqué que durant cette semaine je suis tout le temps quasiment tout le temps avec apollo noir comme maintenant alors je vous rassure tout de suite je me change je j'en ai plein parce que je suis ce type de personnes à acheter en plusieurs exemplaires les vêtements que j'aime pour être sûr de les avoir et pas avoir à courir après parce que oui je suis pas du genre à suivre la mode bien loin de là et je suis toujours très agacé quand j'ai quelque chose que j'apprécie et que je retourne au magasin et combien ben non c'était la dernière saison il y en a plus donc quand j'aime quelque chose je l'achète et je le garde longtemps et voilà c'est pour ça toute la semaine j'avais d'autres polos je me change bon c'est une anecdote en attendant c'est l'heure des pouces les commentaires ouais c'est bien les commentaires moi j'aime bien j'aime bien vous lire et j'aime bien vous répondre pour les touristes qui passent vous abonner c'est gratuit allez-y activez la cloche pour ceux qui sont déjà abonnés qui l'ont pas fait c'est encore mieux pour ne rater aucune des notifications à venir vous pouvez me soutenir sur tipeee merci à tous ceux qui l'ont fait jusque là c'est vraiment chaud au coeur d'avoir un soutien financier de votre part et puis quoi d'autre ah oui prenez soin de vous on se retrouve la semaine prochaine ciao